Ils étaient considérés comme des ennemis de l'intérieur par Sécoutour et il y a 50 ans, plusieurs dizaines de personnes, des hauts cadres, des fonctionnaires, des entrepreneurs ont été exécutés en Guinée. Une cérémonie de commémoration de ces victimes de la nuit du 17 au 18 octobre 1971 a eu lieu hier et pour la première fois des officiels y ont assisté. Parmi eux, le Premier ministre de la Transition, cérémonie qui a eu lieu dans l'enceinte de l'ex-camp Boireau de Conakry où ont péri des milliers de personnes. Récit de notre correspondant Mokhtar Ba. De l'émotion, de la tristesse et de l'arme, les anciens pensionnaires du camp Boireau et les héritiers des victimes des années de plomb se sont retrouvés hier dans l'enceinte de ce tristement célèbre centre de détention. Le Premier ministre Mohamed Beavogui, au nom du chef de l'État guinéen, était de la partie. Nous venons partager avec vous tous ce difficile moment, qui est un moment valorisé. Le plus important, c'est qu'on veut une Guinée nouvelle. Et cette Guinée nouvelle sera basée sur une seule chose, la réconciliation. La Guinée se fera avec tous les Guinéens où elle ne se fera pas. Dame Diaryou Nené Kassé avait été arrêtée. Témoignage. J'étais enceinte. J'ai accouché en détention. Le 3 février 1972. Je suis restée pendant 6 ans et demi. Et jusqu'à aujourd'hui, on cherche à être réhabilité, mais malheureusement, ça n'arrive toujours pas. Quelles sont les principales revendications de l'association des victimes du Camp Boireau ? Abdoulaye Conté, président de l'association. La réhabilitation des victimes des différents camps de torture. La sécurisation des charniers à travers le pays où sont ensevelis nos parents. Ainsi que la construction de sépultures dignes permettant aux familles de s'y recueillir. La restitution des biens saisis par le régime de ses couturés. Pour clore ce recueillement, ils ont ensemble dit Plus jamais ça ! Moktarba Konakri RFI Quelle est en train de se sentir en train d' чистé ? Bien sûr ! J'apparante des victimes de l'association. L'association des victimes de l'association. Je ne suis pas mal à la fin de s'y recueillir. Je ne suis pas mal.